C'est à partir du verset 10, nous allons lire jusqu'au verset 17, alléluia, 10 à 17, nous lisons au nom de Jésus Christ de Nazareth. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur s'érit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arbre pour faire tomber le malheureux et l'indigent. Pour égorger ceux dont la voie est droite, leur glaive entre leur propre cœur et leur axe est prise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras de méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient le juste bien-aimé. On a commencé ce psaume, nous sommes en train vraiment d'aller lentement et sûrement concernant ce passage de psaume. Car c'est un psaume qui est vraiment puissant, moi je l'aime beaucoup. Et j'ai vraiment vu la main de Dieu lorsque je me suis mise vraiment à pratiquer ce psaume. La parole de Dieu déclare, bien-aimé, encore un peu de temps, nous avons vu ça hier, encore un peu de temps et les méchants n'est plus. « Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. » Bien-aimé, lorsque tu viens au Seigneur, souvent nous venons avec des combats. Souvent à cause de nos péchés ou du manque de connaissances, bien-aimé, ou parce que nous étions carrément dans le monde, on vivait comme tout le monde, on vivait comme les pécheurs. Alors, on a eu à laisser des portes ouvertes dans notre vie. Alors, le Messiaud, souvent il vient, peut-être qu'il était venu dans ta vie, il a injecté la maladie, il a injecté beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaises choses. Alléluia. Mais lorsque maintenant tu viens au Seigneur, lorsque tu commences à espérer en Dieu, lorsque tu commences à pratiquer le bien, déjà lorsque tu commences, bien-aimé, à marcher dans la sanctification, les méchants ne pourront plus te toucher. Alléluia. Les méchants ne pourront plus te toucher. Et lorsque, bien-aimé, tu seras là dans la présence de Dieu, tu vas persévérer dans la présence de Dieu, bien-aimé. Tout ce que tu voyais, alléluia, du méchant, tout ce que le méchant a eu à faire dans ta vie, bien-aimé, toutes ces choses-là finiront par partir. Alléluia. La maladie finira par partir. Donc, la stérilité, si ça venait du monde de ténèbres, bien-aimé, ça finira par partir. Alléluia. Le célibat finira par partir. Donc, toutes les mauvaises choses, les blocages dans ta vie, bien-aimé, finiront par partir. Pourquoi ? Parce que Dieu s'occupera de ton cœur. Lorsque tu recommandes ton sort à Dieu, nous savons tous que Dieu n'échoue jamais. Nous savons tous que Dieu est le plus fort. Nous savons tous que Dieu, il est le tout puissant. Il est puissant plus que la sorcellerie. Il est puissant plus que les esprits des eaux. Il est puissant plus que les maris des nuits. Il est puissant, bien-aimé. C'est pourquoi il t'a recommandé de ne pas te fâcher, parce que ça, c'est une perte du temps. Mais prie, recommande ton sort à Dieu. Parle-lui de tes problèmes. Parle-lui, bien-aimé. Donc, parle-lui, même lorsque tu as des besoins. Prie pour tes besoins. Dieu, lorsqu'il dit qu'il ne faut pas murmurer ou il ne faut pas s'inquiéter. Alléluia. Les inquiétudes, bien-aimé, c'est différent qu'on demande. Alléluia. Une personne qui s'inquiète souvent, elle ne demande rien à Dieu. Amen. Et le fait qu'il s'inquiéter, s'inquiéter, c'est lamenter. Mais parce que lorsque tu demandes à Dieu, bien-aimé, la Bible déclare que la paix de Dieu doit garder ton cœur. Pourquoi la paix de Dieu doit garder ton cœur? Parce qu'il y a, dans certains cas, tu dois patienter. Pourquoi? Parce que Dieu travaille ta patience. Il veut que ta patience puisse accomplir parfaitement son œuvre pour que tu ne puisses plus faillir. Alléluia. Pour que tu ne puisses plus tomber. Pour que tu ne puisses plus bien-aimé ou soit même réculé. C'est pourquoi la patience doit accomplir parfaitement son œuvre en toi. Et cette patience, la bien-aimée, et pendant cette patience, la paix de Dieu viendra garder ton cœur en Jésus. C'est pourquoi tu vas voir, il y a certaines personnes qui ont beaucoup de combats, mais qui n'ont pas des maladies comme l'estomac, les AVC. C'est pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont appris au bien-aimé à recommander leur sort à Dieu. Alléluia. À recommander leur sort à Dieu. Tu vas te rendre compte que ça fait 4 ans, ça fait 8 ans. Je demande la même chose, mais tu n'arrives pas à te déconnecter de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a déjà la puissance de Dieu qui est en toi. Il y a la puissance de Dieu qui est en train d'agir en toi déjà. Et toi-même, tu sens vraiment que c'est impossible pour toi, même si tu n'as pas encore eu la chose bien-aimée. C'est impossible pour toi de te déconnecter à Dieu. Alléluia. C'est impossible pour toi d'abandonner le Seigneur parce que Dieu ne t'a pas encore donné ça. Il ne t'a pas encore donné ceci. Alléluia. C'est ça les bienfaits bien-aimés de recommander ton sort à Dieu. Lorsque tu recommandes ton sort à Dieu, Dieu lui-même, il est en train, il va te garder. Alléluia. Il va toujours faire que tu puisses toujours te maintenir dans sa présence. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir l'habitude de donner ou soit recommander ton sort à Dieu. Et le méchant bien-aimé, lorsque tu recommandes ton sort à Dieu, le méchant finira par disparaître. Alléluia. Cette maladie finira par disparaître. Cette stérilité finira par disparaître. Et la Bible te dit, les méchants tirent le glaive contre eux. Les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arbre pour faire tomber le malheureux et l'indigent. Pour égorge ceux dont la voie est droite. Alléluia. Bien-aimé, ce passage ici te montre, bien-aimé, malgré que tu es juste. Malgré que tu marches dans la droiture, cela ne va pas t'épargner de combat. Parce que le méchant sera toujours là. Le méchant sera toujours là, bien-aimé, pour te combattre. Alléluia. La Bible te dit qu'il y aura la guerre. Jésus-Christ n'a pas caché cet aspect. Il n'a pas caché cet aspect des tribulations. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, vainquez le monde. Alléluia. Il a dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, car je serai avec toi, bien-aimé. Dans la guerre, il y a des coups qui se donnent. Dans la guerre, il y a des flèches, bien-aimé. Il y a des fusillades dans la guerre, bien-aimé. Donc, c'est normal qu'il y ait la guerre. C'est normal, bien-aimé. Autant plus que le diable est descendu. La Bible est très claire. Il dit que le diable est descendu. Il est animé d'une grande colère. Dans Jean 10, la Bible nous dit encore que le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire, pour égorger, bien-aimé, pour tuer. Dans la Bible, il est trop claire. Beaucoup de gens croient que lorsque tu viens à Jésus-Christ, il n'y aura plus de combat pour toi. Tout deviendra rose pour toi. Non. Sauf que nous, nous savons qu'il y a le combat, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Nous combattons dans la victoire. Nous savons que c'est nous qui posséderons le pays. Alléluia. Ou vouloir ou pas, nous allons posséder le pays. Que le diable veille ou pas, nous allons posséder le pays. Alléluia. Et lorsque tu connais ces choses, bien-aimé, tu ne pleures pas devant l'adversité. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Et lorsque Dieu est avec toi, qui pourrait être contre toi? Personne. Même pas le diable bien-aimé. Même pas les sorciers. Ils seront toujours là. Et d'ailleurs, leur présence est bien. Alléluia. Leur présence, bien-aimé, c'est très bien. C'est très bien. Pourquoi? Parce que ça nous aide encore à nous attacher de Dieu. Ça nous aide encore, bien-aimé, à marcher dans la purification. Ils sont là pour nous aider, bien-aimé, à avancer encore avec le Seigneur. Ils sont là pour nous aider, bien-aimé, à être élevés, élevés plus haut. Parce que chaque fois qu'il y aura des combats, bien-aimés, lorsque nous remportons la victoire, il y a encore plus d'enctions. Alléluia. Donc Dieu nous élève encore dans une autre dimension ou dans un autre niveau. Et le combat viendra encore, bien-aimé. Nous allons combattre. Nous savons que nous allons gagner. Alléluia. Et lorsque tu gagnes, bien-aimé, tu expérimentes encore des choses avec le Seigneur. Parce que cela te poussera encore à gêner. Cela te poussera encore à chercher le Seigneur. Et Dieu va encore te parler. Et Dieu va te montrer beaucoup de choses, bien-aimé. Et tu pourras même sauver toute ta famille, bien-aimé. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de combat. Il ne faut pas avoir peur. Lorsque le diable vient t'attaquer, bien-aimé, sache que Dieu veut agir. C'est pourquoi il permet. Dieu veut peut-être se manifester encore plus dans ta vie. C'est pourquoi il permet. Lorsqu'il permet ses combats, il sait que tu vas encore te rapprocher de lui. Et il pourra encore se révéler à toi. Et lorsque le combat vient comme ça, tu sais que c'est toi qui possèdes le pays, bien-aimé. C'est pourquoi tu ne trembles pas. Alléluia. C'est pourquoi tu ne trembles pas devant l'adversité. Et il dit que les méchants tirent le glaive, bien-aimé. Le glaive, c'est quoi ? Le glaive, c'est une épée. Amen. C'est une épée courte. Ce sont des épées courtes que les Romains utilisent. Des épées courtes à double tranchant, à deux tranchants. Alléluia. Donc, on appelait ça une arme blanche. Vous voyez, des épées qui sont courtes comme ça. Donc, une personne peut passer près de toi. Il t'effondrait juste le couteau. Amen. Donc, il t'effondrait juste le couteau, soit l'épée. Ce sont des épées qui étaient courtes que les Romains utilisent. Alléluia. Et la Bible nous dit, l'arc, vous connaissez l'arc. L'arc même, lorsque nous étions enfants, on jouait avec. Amen. Et même les sentinelles. Amen. Là où il y avait toujours des sentinelles. Là où, dans les maisons où il y avait des sentinelles, bien-aimés. Les sentinelles avaient toujours des arcs. Amen. Où on tire des flèches comme ça, au cas où les voleurs viennent. Amen. Et la Bible te dit que les méchants, ils sont là. Pourquoi? Ils vont tirer le clèvre. Ils bandent leur art. Pourquoi? Pour faire tomber le malheureux. Les méchants seront là toujours pour vouloir te faire tomber. Alléluia. Pour faire tomber le malheureux. Pour faire tomber l'indigent. Pour égorger ceux dont la voie est droite. Toi qui t'aies décidé de suivre le Seigneur. Toi qui t'aies décidé de marcher dans la droiture. Bien-aimé. Sache qu'il y aura un combat pour toi. Alléluia. Donc le méchant voudra toujours, bien-aimé, te récupérer. Pour que tu continues à marcher dans le déshonneur. Tu continues à suyer ton corps. Tu continues à mentir, bien-aimé. Ils seront toujours là pour vouloir te faire tomber. C'est-à-dire que c'est un combat spirituel. Alléluia. C'est que j'aime avec le Seigneur. Dieu nous dit maintenant dans le verset 15. Que leur glaive entre dans leur propre cœur. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, l'effet d'être avec Dieu te donne la victoire. Donc, tu es dans la victoire. Ils vont tirer leur glaive, bien-aimé. Mais leur glaive là va entrer dans leur propre cœur. Alléluia. Il dit que leur glaive entre dans leur propre cœur. Et leur âme se brise. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi, bien-aimé. Quel que soit le combat que tu es en train de traverser. C'est maintenant, bien-aimé. Sache que c'est toi qui gagneras grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Sache que c'est toi qui gagneras, bien-aimé. Tout ce qu'ils vont utiliser comme instrument. Donc, ça sera un retour à l'expéditeur. Amen. Dieu fera un retour à l'expéditeur. Et Dieu va briser leurs armes. Alléluia. Dieu va briser leurs arcs, bien-aimé. Dieu va briser, il va briser, il va briser. C'est pourquoi il dit dans sa parole, bien-aimé, que leurs arcs seront brisés. Leurs glaives entreront dans leur propre cœur. Alléluia. Il dit, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Il dit, mieux vaut le peu de méchants.